Ailleurs en France, c'est une expédition qui est née juste après le confinement. On a décidé, comme on ne pouvait plus voyager, d'essayer de trouver une solution. On a pris le choix d'aller dans nos archives, photos, et d'aller chercher des centaines et des centaines d'images avec une idée qui était de pouvoir comparer des endroits qu'on avait vus en voyage et avec des endroits qu'on connaissait en France à travers nos reportages. La France, c'est à la fois singulier et universel. Les atmosphères singulières nous amènent à nous ouvrir sur les autres et c'est un peu, me semble-t-il, l'objectif de ces correspondances. On va être dans une période où les touristes vont être là et vont sûrement venir plus nombreux à cause des JO. Donc l'objectif de leur montrer une France qui n'avait peut-être pas perçu comme ça et qui vont leur faire rêver le monde et peut-être leur monde, c'est-à-dire l'endroit d'où ils viennent, c'est une résonance quand même intéressante et puis je trouve réjouissante.